Et les 7h57, l'heure du Zoom éco, Nico Saliagas avec Axel Dottarlay. Champion d'Europe, la France est championne d'Europe des impôts et des taxes. J'aime bien la chute. Oui, en plein mouvement des gilets jaunes, Eurostat, figurez-vous, vient de publier le hit parade des pays qui taxent le plus en Europe. Eh bien oui, sur les 28 pays de l'Union Européenne, nous sommes numéro 1. Les prélèvements obligatoires à tiennent en France, 48,4%. Personne ne fait mieux, ça veut dire que sur 100 euros de richesse créée, l'État en prend 48. Alors comme pour le Mondial de football, figurez-vous que pour accéder à ce trophée de champion, nous avons dû battre la Belgique, solide concurrent, mais qui reste à la deuxième place, avec un taux de prélèvements obligatoires de 47%. Et puis pas de souci, la Belgique n'est pas prête de nous rattraper, car la France a encore amélioré son score l'an dernier, plus 0,7. Nous sommes passés de 47,7 à 48,4% de prélèvements. Donc on est numéro 1, loin devant le peloton, la moyenne européenne est à 40%. Alors on y trouve l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie est un peu au-dessus, 42%. Et le pays enfin qui taxe le moins en Europe, donc le paradis pour les gilets jaunes, c'est l'Irlande. 23% de prélèvements obligatoires, deux fois moins qu'en France. Alors comment s'explique cette triste place de champion et comment font les autres pour payer moins d'impôts ? Ah ben voilà, là c'est intéressant de regarder par rapport à nos voisins où nous taxons le plus. Eh bien figurez-vous qu'en matière de TVA, d'impôts sur le revenu ou sur le capital, la France est dans la moyenne européenne. En revanche, là où nous sommes nettement au-dessus de nos voisins, c'est tout ce qui est cotisation sociale. Or, à quoi servent ces cotisations ? Eh bien à payer les retraites, la santé, le chômage et les allocations familiales. Or, avouons-le, en matière de retraite, de santé, de chômage et d'allocations familiales, le système français est plus généreux qu'ailleurs et nous sommes attachés à cette générosité. Elle est là, la grande difficulté et même, on peut le dire, la contradiction parfois de ce mouvement très populaire des gilets jaunes. Sous-titrage Société Radio-Canada